D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui ne sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu. C'est incroyable, ça met tout de suite un frisson et à chaque fois... C'est un sacrilège que je vais couper, mais on va être obligés. Oui, on est obligés. Alors, parler de Jacques Brel, en fait, grâce à quelqu'un que vous avez nous présenté et qui l'a forcément bien connu puisque c'est son neveu, c'est Bruno ? C'est Bruno Brel. On a rencontré Bruno Brel, donc le neveu de Jacques Brel, en fait, le papa de Bruno, c'était le grand frère de Jacques Brel, il n'était que deux frères dans la famille, c'est Bruno Brel. Il publie avec Stéphane Loisy et Baptiste Vignol, Jacques Brel en 40 chansons, édition Hugo Image. C'est un très, très beau livre parce qu'à la fois, vous avez les chansons expliquées, remises dans leur contexte et en même temps, des pans de la vie privée de Jacques Brel qui sont racontées parce que c'était très indissociable, évidemment, entre les deux. Le nombre de chansons, c'est plus, c'est 380 qui sortent en ce moment. Oui, c'est ça, une carrière à peu près, sur une carrière pas très longue en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire en quelques mots ? Brel a un petit peu galéré, c'est-à-dire un petit peu sur la durée entre les années 51 et 56, c'est-à-dire qu'il a entendu, comme Charles Aznavour, on en a parlé cette semaine, il a entendu Jacques Brel, « Vous êtes très laid, repartez en Belgique, repartez à Bruxelles » et Bruno me racontait qu'il a vu les larmes aux yeux en se disant « Peut-être qu'il faut que j'arrête de chanter » parce que les deux premiers 78 tours, c'était un four absolu, il n'a rien vendu. Il y avait un compagnon de cabaret qui s'appelle Sim, qui témoignait justement de ces années de galère. Il disait, Brel racontait à chaque fois « Pourquoi tu te mets dans cet état, Jacques Brel ? » Et là, je répondais, parce que quand on est au fond de la piscine, on n'a qu'un truc à faire, c'est un petit coup de pied pour remonter à la surface. Et donc, il a failli à un moment donné, même son impresario, Jacques Canetti, a failli dire, bon, on arrête maintenant, son producteur. Et merci, il s'est accroché 56 premiers succès quand on a que l'amour. Nous avons rencontré Bruno Brel, c'est tout en émotion, regardez, cadeau. « Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. » Bonjour Bruno Brel. Bonjour. 40e anniversaire du décès de votre oncle, à travers 40 chansons expliquées dans ce très beau livre, à quel point Brel, en fait, se racontait dans ses chansons, parce que c'est pratiquement toute sa vie. Oui, on peut dire que la plupart des chansons sont des moments vécus, soit par lui directement, soit par des gens qu'il a très bien connus. « Ce soir, je t'endais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes, je t'aime, Madeleine ne viendra pas. » 1956, premier grand succès, « Quand on a que l'amour », ça vous évoque un souvenir, cette chanson ? Ça m'évoque un très grand souvenir. Un dimanche, on voit Jacques qui arrive et fait exceptionner, il arrive avec sa guitare. Et puis il dit « Maman, écoute, monsieur Canetti m'a demandé d'écrire une chanson populaire. J'ai écrit le début, j'aimerais savoir ce que tu en penses. » Là-dessus, il met le pied sur une chaise, il prend sa guitare et il commence. « Quand on a que l'amour, à s'offrir en partage. » « J'ai toujours du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi. » « Oui, la première fois qu'il a chanté à l'Olympia, il devait commencer par le dernier repas. » « Et en fait, ils ont dit « On va mettre Amsterdam comme ça, on en est quitte. » « Parce qu'elle ne marchera jamais. » « La vals a mille temps. Initialement, il l'a chantée lentement, elle faisait six minutes. » « Quel était le subterfuge qu'il a trouvé pour que ça passe en radio et que ça fasse 3 minutes 15 ? » « Il l'a accéléré. » « C'est dingue ! » « Et comme il avait une diction parfaite, ça passait bien. » « Une vals a mille temps, une vals a mille temps, une vals a mille temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. » « Une vals a mille temps, une vals a mille temps, une vals a mille temps, de bâtir un roman. » « Quel souvenir vous gardez de votre oncle ? » « Comme un type plein, plein, plein de gentillesse. » « Le mot gentillesse, c'est très péjoratif chez beaucoup de gens. » « Parfois, c'est galvaudé un peu. » « Oui, dans la famille Brel, ça a toujours été la qualité principale qu'il fallait avoir. » « Avec la mer du Nord, pour dérénier terrain vague, et des vagues de dune, pour arrêter les vagues. » « Bonsoir. » « On a annoncé ce matin la mort de Jacques Brel à l'hôpital franco-musulman de Bobigny, près de Paris. » « Il était 4h10, emboli pulmonaire. » « Vous vous souvenez de ce triste 9 octobre 1978 ? » « Oui, parce que j'étais à Bruxelles et je ne me doutais de rien. » « Quand je suis arrivé, c'est ma mère qui a ouvert la porte et qui m'a dit « Jacques est mort ce matin. » « C'est une cathédrale pour une unique montagne. » « La première chose que j'ai fait, c'est rentrer à Paris, à la chapelle ardente. » « Là, j'ai pris un gros coup sur la tronche. » « J'ai rendu un dernier hommage, tout ça, mais j'étais très triste. » « À la sortie de la chapelle ardente, il y avait une dame qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit « il ne faut pas pleurer. » « Elle avait les larmes aux yeux. » « C'était Barbara. » « Il était très proche tous les temps. » « Ah oui, il ne faut pas pleurer, mais elle pleurait comme une madeleine. » « Avec le vent de l'Est, écoutez le vouloir, le plaby qui est le mien. » « On imagine que ce soit vrai, la timidité, en fait. » « Ah, c'était bonne légende. » « Il était d'une timidité énorme. » « D'ailleurs, Bruno me dit qu'il est persuadé qu'il est devenu chanteur, qu'il s'est produit devant les gens pour lutter contre cette timidité. » « Il nous a quittés à l'âge de 49 ans. » « Très, très jeune. » « Et il se rendait vraiment malade à aller sur scène ? » « Oui. » « Alors, Bruno me dit, je ne l'ai jamais vu parce que dans ces moments-là, il était tout seul, mais son entourage proche confirmait que Jacques Brel vomissait avant d'entrer en scène, tellement il y avait un stress, une peur au ventre. » « Mais quel interprète ! » « Anniversaire, si on peut dire, triste de sa mort. » « Donc à l'occasion, ce livre, Jacques Brel en 40 chansons. » « Autre livre qui est consacré à Jacques Brel et dont Bruno Brel a fait, non pas cette fois-ci, texte, mais l'a fait face, vous le voyez. » « Voilà, il est à l'antenne, il est signé Marouani. » Allez, vous restez avec nous. Merci Damien, merci Isabelle.